En mois de juin, et on l'a dit, au début du mois de juin ici, ce mois rime avec pluie, saison de pluie et inondation sur le territoire ivoirien. Bide fait, le constat que vous avez fait en ville, vous voulez le partager avec les téléspectateurs. Oui, je suis désolé parce que depuis des années, nous en parlons. Nous en parlons et il n'y a pas encore eu de solution. Moi je dis, il y a de l'incivisme total dans cette histoire, parce que l'Ivoire n'écoute pas et n'aime pas respecter les règles. Ces images ont été fixées hier, dans la journée d'hier. C'est grave. Et je vous dis, par exemple, autant quand M. Bedi était président de la République, il y avait au niveau du quartier Washington. On a eu un déguepi, ces gens-là, allés à Biabou, ils ont construit des maisons. Ils sont allés encore vendre ces maisons et revenus encore habiter dans le même quartier Washington. Ce n'est pas normal. Dans l'instant, ils sont devenus président de la République. On a déguepi tous ceux qui étaient dans des sites dangereux, dans des quartiers précaires. On les a délogés et on leur a donné 150 000 fois chacun par les sérologies. Ils ont bouffé cet argent, ils sont revenus encore s'installer. C'est-à-dire que l'État doit être dur, il faut frapper un peu fort. Quand on prend les règles, il faut les appliquer durement. Et puis l'État doit prendre à sanctionner. Il faut que l'État prenne ses dispositions parce qu'on ne peut plus rester là en train de jouer avec des gens qui jouent avec notre esprit parce qu'ils disent qu'on va faire ça, l'État va nous donner des terres. Il faut que l'État soit ferme. Et puis les maires, quand même, c'est des choses qui se passent dans des communes. Mon cycle, ça dépend de la Técoupée. Et la Riviera, ça dépend de la Técoupée. Il y a des maires. Mais comment des maires peuvent regarder, observer des gens venir s'installer dans ces sites-là ? Ils ne disent rien. Et c'est eux qui font occuper ces personnes-là sur ces sites. En notre cas, des ODP, Occupation de Domaine Public, ils doivent être sanctionnés. Il faut qu'on les sanctionne. Il faut que l'État soit un peu très dur, prendre des règles et les assumer. Ils ont commencé à déguerpir les gens, à déguerpir les gens, à cassant les gens qui avaient mal construit des caniveaux. Ils ont construit des caniveaux. Il faut les déguerpir. L'État a commencé et l'État s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi, mais alors qu'il faut continuer. Il faut taper fond, déguer, enlever les gens qui ont bouché les caniveaux et faire, au lieu de faire des égouts à ciel ouvert parce que l'ivorère n'est pas propre, il va vouloir faire des choses dedans, faire des égouts fermés. Fermés comme ça, ils ne devront plus avoir le temps de faire. Mais l'État doit être intransissant, frappé fond. Sinon, on est fatigué, c'est dangereux de perdre quelqu'un. Mais eux aussi, ils sont très têtus. On compatit à la souffrance et à la douleur des familles touchées par les conséquences négatives. Une femme qui meurt avec ses enfants. Une femme qui meurt avec ses enfants. De ses inondations. Il n'est pas en contact. On peut toujours remédier à ça. Il n'est pas en contact. Et la saison de pluie bat son plein. Il faut sortir des sites à risque. Mais quand tu as une femme, quelqu'un qui fait la cour, il veut partir chez lui. Et tu vois là où il habite. Tu peux réfugier ses avances. On dit d'accepter de dormir avec lui dans un caniveau. Avoir des enfants, les enfants vont mourir. Mais toi, la femme, tu n'es pas celui qui habite dans un caniveau. Attention, on sensibilise. Je pense que le message est passé. De moins en moins, il y aura des problèmes comme ça. Le mois n'est pas encore terminé. La saison de pluie bat son plein. Il n'est pas encore tard. Il est toujours possible d'éviter les dégâts que l'on observe.